Il y a eu une interview de ta mère dans un journal où elle a dit que tu n'étais plus son fils, qu'elle te réuniait, que tu étais en griffes, un enfant maudit et tout. Qu'est-ce que tu en penses même déjà ? Au fait, quand ma maman a fait ça, j'étais dans une période de problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait Baby Philippe et dans Baby Philippe, il y avait en même temps un show là. Donc il était des fois à la PJ pour deux problèmes. Et en même temps, elle aussi, je l'ai prise pour essayer de venir me soutenir et elle s'est comportée comme ça. Mais quand on le veille ou pas, c'est ma maman, c'est elle qui m'a donné la vie. Moi, je n'ai pas fait d'interview, je n'ai pas répondu à ça. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. Je n'ai rien fait, mais elle, quand elle m'a appelé, elle m'a demandé pardon et que le jour qu'elle a fait ça, elle a bu. Moi, je suis son fils, son seul garçon. Moi, quand je suis là, je ne la calcule pas, elle ne me voit pas jusqu'à la main en France. Je l'ai fait comprendre que, oui, c'est parce que je suis trop occupé, je suis trop chargé. Mais néanmoins, chaque semaine, je fais tout et je donne un peu d'argent à ma maman. Même si ce n'est pas moi qui veux, je donne l'argent à l'un de mes amis, au moins 150 000, 200 000 à lui donner à la vieille. Quand elle récupère ça, elle est contente parce qu'il y a la famille, tout ça. Moi, je suis seul. C'est moi qui gère un peu tout le monde. Mes seuls, mes frères, quelques de mes frères, à part TV3. Puis bon, donc voilà, je lui ai fait comprendre, il m'a présenté ses excuses. Elle est partie au village pour me démaudire. Parce que ma mère m'a dit, elle allait me démaudire. Et puis bon, aujourd'hui, on s'entend. Et là même, hier, on était en studio, on est en train de faire son dernier album encore. Et c'est moi qui finance. Ah, félicitations, merci déjà. Sous-titrage ST' 501